... Mesdames, Messieurs, bonsoir. La présente émission est conçue et produite en hommage au professeur Merlin Crawford Young. Le professeur Young, le professeur Crawford, c'est un Américain, il est décédé le 20 janvier dernier, ça fait pratiquement un mois. Le professeur Crawford est considéré aujourd'hui par une certaine opinion du monde scientifique comme un vrai, vrai et très crédible chercheur sur le Congo. Et aujourd'hui, avec certaines personnalités que nous avons sur ce plateau, nous allons parler de ce professeur qui a enseigné en République démocratique du Congo à l'UNASA, l'université nationale du Zahir, notamment à l'université de Lubumbashi. Il a eu beaucoup de recherches et beaucoup de publications autour de la RDC, du Congo, du Zahir et de l'Afrique. On peut citer que déjà en 1965, il a publié la politique au Congo, décolonisation et indépendance. Il a également publié en 1976, les politiques du pluralisme culturel. En 1982, il a publié idéologie et développement en Afrique. Et l'une de ses dernières publications, si pas la dernière, en 2012, qui est même le décor de cette émission, parle des post-coloniales, State Africa, donc l'état post-colonial en Afrique et 50 ans d'indépendance. Il a également signé un article sur l'homoboutisme. Alors, pour parler de ses grands professeurs en sciences po, en sciences politiques, nous avons comme invité sur ce plateau, monsieur Freddy Moulouma. Bonsoir, monsieur Freddy. Bonsoir, cher ami. Voilà, Freddy, il est mandataire public, c'est un politologue. Il n'est plus vraiment à présenter parce que vous le connaissez à travers toutes ses réflexions. Un vrai africaniste, on le juge comme ça. Il se bat, il défend des théories qui combattent tout ce qui vient pousser encore à la colonisation de l'Afrique. Et avec Freddy Moulouma, nous avons Zéphiré Mamoko. Bonsoir, monsieur Mamoko. Bonsoir, monsieur Lunginza. Voilà, monsieur Mamoko, c'est un mandataire public également, politologue, un ancien de l'Inilou, qui a connu le professeur Krafouloat, avec qui nous allons également parler de tout ce qu'il a connu comme témoignage de ses grands professeurs, de ses grands scientifiques. Et nous avons également quelqu'un qu'on ne présente presque plus, parce qu'il est connu, même sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise, Hubert Kabasubabou. Bonsoir, monsieur Kabasubabou. Bonsoir. Kabasubabou, vous le connaissez, un écrivain, un politologue, un scientifique également, qui parle énormément de tout ce qui est lié à la science politique et aux réalités que connaissent les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, dans son évolution depuis l'indépendance. Avec eux, nous allons débattre et parler de ces grands professeurs qui a enseigné, je le répète, en République démocratique du Congo, notamment à Lubumbashi. Alors, nous partons de vous, monsieur Mamoko. Vous étiez étudiant à l'époque où les professeurs enseignaient à Lubumbashi. Vous l'avez connu. Comment l'avez-vous connu ? Si on vous demandait aujourd'hui de parler du professeur Crawford, comment vous allez le présenter ? Merci beaucoup, Lunginza. Je voudrais d'abord, avant de parler de Crawford, dire que si j'ai accepté votre invitation, c'est surtout parce que nous inscrivons dans la vision du chef de l'État d'investir dans les numériques pour le développement du pays et sur l'instruction de notre ministre des tutelles, nous allons, le conseil d'administration de la RTNC va bientôt engager la radio et la télévision nationale à une participation pleine et professionnelle au rendez-vous des grandes télévisions. Nous voulons nous positionner sur les standards internationaux. C'est pourquoi, au-delà de l'hommage, je voudrais inviter nos amis à multiplier ces genres de missions. Vous tous, vous êtes conscients, vous voyez que dans les réseaux sociaux, il y a des débats de bas niveau. Il y a des débats, comme disent certains, de cas niveau. Parce qu'on dit souvent, les intellectuels se taisent et puis n'importe qui prend la place, il parle et l'opinion le suit. Voilà. Maintenant, avec les nouvelles technologies, nous devons ramener à la surface des personnes dont la compétence font autorité sur les sciences du pouvoir, sur les sciences des sociétés parce que, vraiment, pour la science, dit-on, libère. Donc, il nous faut, pour libérer notre pays, pour le développement de notre pays, rattraper le retard que nous voyons déjà dans les réseaux sociaux, donner de l'espace aux hommes, ressources, asseoir, essayer d'asseoir ce que j'appelle la légitimité des compétences. Voilà. Voilà. Et revenons maintenant à notre... Pour revenir à Kraft Young. Il ne m'a pas donné cours. Mais quand je venais, vous savez, avec l'UNASA, je crois que leur contrat était presque à la fin, quand nous sommes arrivés en 1974. Mais on parlait de lui. Nous, jeunes étudiants, quand on parlait de Kraft Young, ça vous donnait les fourmis dans les pieds. Tout le monde s'agitait. Il fallait les lire. On ne pouvait pas faire les sciences du pouvoir, comme je l'ai dit, sans lire Kraft Young. Et il y avait à l'époque des professeurs Gould, des professeurs Turner. Et il y avait même des Congolais, des grands noms. De Pierre-Arts. Nous avions un autre... À l'époque, Pierre-Arts, il donnait les droits privés. Quand vous participez à son cours, mais c'est tout le monde qui venait, parce que c'est tellement... C'était limpide. C'était... C'était comme... Vraiment, c'était... Autre chose. Alors, en ce moment-là aussi, avec Kraft Young, je crois qu'il est revenu une fois pour des conférences. Mais il avait déjà écrit sur le régime congolais de l'époque. C'était en anglais, mais nous avions des gens qui traduisaient. Et qu'en ce moment-là, vraiment, la science à Lubumbashi, c'était au niveau top. Et surtout, vous vous rappelez, à la faculté de lettres, il y avait les grands tchèques en Tadiop. Parce que vous parlez de... mon ami d'à côté, je le vois sourire, chez Tadiop, qui nous demandait de nous armer de la science. Parce que la science, dans sa branche, comme il disait, bourgeoise ou marxiste, est née dans la métropole. Mais il faut les connaître. Parce que chaque système d'exploitation comporte ses propres germes de destruction. Donc, nous devons nous armer de la science pour nous libérer. Voilà, c'est pourquoi je viens les encourager. nous venons suivre. Parce que dans notre... Là, la télévision, désormais, il faudra libérer des espaces pour des personnes à ressources. Nous avons des Congolais qui sont encore là, des profs durs, mon maître, et d'autres encore, sont nombreux. Alors, nous reviendrons à vous pour parler un peu de Lubumbashi, qu'on peut considérer aujourd'hui comme le quartier latin du Congo, parce que c'est avec les facultés de philosophie, lettres et tout ça. C'est là où il y avait des grandes réflexions et pour l'étendre d'aller à M. Kabat-Subabou et sur le plan scientifique, quel est l'apport de ce grand professeur dans la science politique ? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier et également remercier les autorités de la RTNC parce que la RTNC, c'est la télévision nationale et c'est donc l'un des outils, justement, de la puissance publique de l'État pour, dans sa fonctionnalité, comme on appelle la fonctionnalité ou la fonction normative. Ça veut dire que l'État a l'obligation, la mission de composer la conscience collective. Un des outils, c'est justement la RTNC. Krafo Young, moi je l'ai connu, évidemment, d'abord comme étudiant, comme chercheur, dans mes travaux à l'Université de Johannesburg, mais je l'ai personnellement rencontré en 2015. Il m'a invité pour faire une... D'abord, il avait préfacé un de mes ouvrages, « Democratization and Hégémonic Presidency », « Démocratisation et présidence hégémonique ». Après avoir préfacé l'ouvrage, il m'a appelé, il m'a invité pour faire une présentation au Centre d'études africaines de l'Université de Wisconsin à Madison. Et j'ai fait la présentation, on était également avec Matt Chasberg, qui est un de ses disciples, qui a été également un excellent expert ou chercheur en politique comparée sur le régime de Mobutu. Je pense que il y a trois ouvrages majeurs, vous avez cité un d'entre eux, « La politique au Congo », « La décolonisation et l'indépendance », qui a permis, je veux dire, au champ universitaire américain de mieux comprendre de manière structurée, de manière conceptuelle, les dynamiques politiques de la République démocratique du Congo pour cette indépendance. Et il y a eu également « The rise and decline of the Zaire and State », « La montée, l'apogée, le déclin de l'État du Zaire » et c'est un livre que mon ami et frère Moumba Kaboye aiment beaucoup. Et le dernier livre c'est justement celui-ci, « The post-colonial state in Africa ». Et bien, dans ce livre ici, de manière générale, Krafo-Yang esquisse, d'abord, il part d'une méthode qui est en sorte de triptyque, qui est à la fin une méthode, une approche qui est systémique, c'est-à-dire qu'il voit l'État comme un système, comme un tout, un corpus, avec des institutions. Et la deuxième optique analytique de Krafo-Yang est, il couple en fait l'approche fonctionnelle et l'approche fonctionnaliste. Ça veut dire, l'approche fonctionnelle, c'est de voir les fonctions de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État moderne, quand on veut l'apprécier, quand on veut examiner ses performances, on regarde quels sont les niveaux, quelles sont les fonctions, quelles sont les institutions, comment est-ce que ces institutions, le Parlement, le Président, l'institut judiciaire, comment est-ce que ces différentes institutions remplissent leurs fonctions et avec quelle performance, avec quelle efficacité. Mais la dimension fonctionnaliste, c'est de voir en termes de variation qu'il y a, d'une part, au point A, ou dans l'élément A, qui est l'État, qui varie en fonction, c'est un peu comme une fonction mathématique, FDX, c'est-à-dire que l'État est fonction du mode de pouvoir. Dans la trajectoire de l'État postcolonial, les pouvoirs autocratiques, notamment sous les dictateurs, les partis uniques, il a donné une certaine coloration à l'État et à limiter sa fonctionnalité. Rappelez-vous, on a parlé de la féodalisation de l'État parce que l'État était devenu une institution inférieure qui a été vassalisée par les impairs partis État. L'État, en tant que système... Avec vous, nous entrerons un peu en profondeur par rapport à cette publication, le temps de passer à M. Moulouma. Si vous acceptez aujourd'hui de participer à l'hommage au professeur Kaffroliam, c'est parce que vous avez une certaine admiration à ce scientifique. Comment vous pouvez parler de lui ? Non, il n'y a pas l'administration comme telle. J'ai dit qu'il m'a beaucoup inspiré dans mes travaux de recherche. Quand j'ai commencé à faire mon travail de fin d'études et de licences en 1990 à l'Aficam à Mons, je me posais une question de départ. Pourquoi on s'est parti du multipartisme vers un parti unique ? Il fallait faire des recherches. En faisant des recherches, c'est comme ça deux livres plus un article. Le premier livre, c'est que mon ami Babo vient de dire, c'est sur la politics in Congo, l'intrusion à la politique congolaise, là où il explique comment l'état colonial s'est mis en place de l'état indépendant jusqu'à l'indépendance. L'état indépendant du Congo ou de l'Opolle 2 jusqu'à l'indépendance du Congo. De l'étude m'ouvrage, les rights indépendants de l'inesthétique prenait la partie de Mobutu, l'état construit par Mobutu, jusqu'en 1985. Mais ce qui est frappant dans ce qu'il a dit, en 1985, Krafo-Riong avait déjà prévu la fin de Mobutu, bien, de l'état construit par Mobutu. Le troisième élément, c'est l'article qu'il a publié dans un dans un dans un dans un livre collectif stratégique pour un nouveau développement en Afrique sous Robert Berg et Jennifer White White Taker de l'université de Wisconsin. Non, non, à Berkeley. Californie. À California, oui. Ici, Krafo-Riong démontre la difficulté que les pays africains ont connue est liée, ou bien, les difficultés sont liées à l'héritage colonial. Pourquoi ? Parce que l'état tel qu'il a été mis en place par la colonisation n'a pas tellement n'a pas tellement disparu. Ceux qui sont venus au pouvoir ont reconstruit cet état-là. Parce que, imaginez-vous, Mobutu, qui était l'élément, on peut dire, étudiant pendant la colonisation, ne pouvait pas reproduire autre chose que ce qu'il a connu comme modèle. Donc, Mobutu était, je dirais, le fils de l'Hopold II. Donc, c'est le modèle d'état qui l'a reproduit. Mais là, l'Hopold II est dans une vision où ça lui sert lui-même. Pour l'Hopold II, la mise en place de cet état, c'était pour qu'on puisse servir les intérêts de grande puissance et de militaire nationale. Donc, le Congo était considéré comme une entreprise internationale, pas comme un état. Voilà, c'est un homme qui a apporté beaucoup plus pour les sciences politiques que pour les politiciens congolais. Donc, si vous vous dites un peu spécialiste et n'est pas qu'on est avec la forium, je ne pense pas que vous avez encore ce prestige. Alors, M. Frédéric, à l'évoluant, nous sommes aujourd'hui 60 ans après l'indépendance de plusieurs pays africains. est-ce que les théories de Graf-Orient se justifient ou bien on peut le contredire ? Non, je pense qu'en science personnelle de monopole, c'est un débat d'idées. Donc, la fin de travail, il faut dire que c'est grâce à lui que le Congo est mieux connu en Amérique. Je pense que c'est le seul. Mais est-ce que nous avons changé le système de gestion du Congo par rapport à l'état colonial ou bien nous continuons toujours tel que les pères de l'indépendance nous a dégué à gérer le Congo ? Là, il faut dire qu'ici ceux qui sont au pouvoir ne font pas appel à ceux qui ont des compétences en matière. Ça signifie qu'il y a des gens qui font des recherches sur le terrain. Il faut les consulter et savoir comment il faut faire. Le premier état, l'état indépendant du Congo, a connu sa fin avec le départ des Belges. Tout est effondré. De 60 jusqu'à 105, il y avait un vide. Au bout d'un coup d'état en 105, il a commencé à construire son état patrimonial. Et cet état est arrivé à la fin de gérer un peu avec l'arrivée de l'AFDEL. Maintenant, la grande difficulté maintenant pour nous, c'est de savoir dans ce vide étatique, il faut repenser l'état, il faut reconstruire l'état, il faut réinventer l'état, pas réinventer l'état. Ça signifie qu'il faut faire appel d'abord aux compétences, chercheurs, philosophes, historiens, qu'il y ait un débat public. Comme ça, les hommes politiques vont s'inspirer, c'est que les scientifiques ou bien les philosophes ou bien les penseurs ont produit pour construire un état. L'état, c'est une construction. Le produit a construit, le bouton a construit, il faut maintenant qu'on construise le troisième état. Je ne suis pas tellement d'accord avec les trois républiques démocratiques, non. Les problèmes de l'Afrique et les problèmes du Congo, c'est la réinvention de nouveaux modèles de l'état, mais qu'il y a des racines dans la population. Un état proche de la population. Ça signifie qu'il faut prendre les exemples des autres. Je prends les cas de la Chine. qui est très connue parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la Chine. La Chine a connu presque la même situation que nous. Dès que la dynastie est tombée, il y a eu un vide, on a tenté de mettre en place une république, ça n'a pas marché. Et quand Mao est arrivé, et pour mettre en place un processus étatique, Mao s'est inspiré d'abord de l'histoire de la grande dynastie chinoise. Et sur base de cette grande dynastie chinoise, il a emprunté chez l'occidental, donc chez le monde occidental, le marxisme. Voilà, aujourd'hui, on a un état, je dirais, propre aux chinois. Parce que l'état, dans sa construction, tient toujours, donc on sait qu'il construit, tient toujours d'un passé historique et culturel. Mais nous avons un modèle d'état, on peut dire importé. où vous avez des dirigeants qui discutent, les peuples n'aiment pas au courant. Donc il faudrait qu'on demande à nos chercheurs qu'il y ait un débat dans nos universités. On peut aussi faire appel aux amis exécutifs comme le crachon qui vient de mourir. Il y en a encore d'autres. Il y a Thomas Turner qui ont publié The Rise and the Clans of the United States. Avec lui, il faut faire appel à tous ces gens pour qu'on fasse un débat. Nous pouvons faire quoi pour mettre un débat, un nouvel état en place pour que les Congolais vivent correctement. Ça, est-ce que vous partagez cet avis dans sa fonctionnalité l'État congolais continue jusqu'à présent à être toujours comme la conception coloniale ? Je pense que dans une large mesure, ici, justement dans la perspective à la fois fonctionnelle et fonctionnaliste empruntée par Khafoyan et j'allais tout à l'heure parler même de la perspective dialectique sur ces rayons-là que M. Moulumba a vogués. Ça veut dire que les différentes contradictions qu'il y a eu, l'État indépendant du Congo qui s'est écroulé parce que Khafoyan d'ailleurs lui-même il dit que l'État post-indépendant du Congo a été le premier État de first failed state. Pourtant, lui-même Khafoyan il écrit qu'en 1960 le Congo indépendant émerge comme l'État en Afrique qui avait le plus grand potentiel de développement plus que les pays asiatiques mais il est devenu le premier pays en faillite. Et dans la trajectoire dialectique du Congo justement il y a plusieurs États mais c'est l'une des thèses que Khafoyan soutient notamment dans les derniers livres de 2013 c'est que l'État colonial a légué à l'État post-colonial de gènes notamment les gènes de la fonction d'exploitation fonction d'exploitation un État pour dire l'État prédateur cette fonctionnalité dans une perspective fonctionnelle est restée et restée l'État prédateur la colonisation c'était l'État colon qui venait tout prendre et ramener chez lui et maintenant nous sommes indépendants la prédation dans l'État post-colonial africaine est de deux manières d'abord la prédation endogène c'est-à-dire pas les élites oligarchiques ou prédatrices ou comme les autres ont appelé les élites kleptocratiques même phallocratiques qui utilisent l'État comme un outil d'enrichissement personnel ce qui crée d'ailleurs c'est ce qui érode l'essence même de l'État républicain l'État républicain c'est l'État pour tous la justice distributive cette fonctionnalité là est restée à deux degrés variables certes mais cette fonctionnalité est restée le deuxième je veux dire le deuxième pan de cette fonctionnalité c'est l'État prédateur au sens où l'État facilite la prédation extérieure ça veut dire que la dimension du nationalisme économique s'est étiolée s'est érodée à telle enceinte que les élites prédatrices sont en connivence avec les élites avec les multinationales pour faciliter la prédation mais maintenant ce qui mérite d'être dit également très rapidement c'est que Kafoyang voit justement six phases que je peux répondre très rapidement la phase de l'indépendance avec l'effervescence l'euphorie d'ailleurs on se rappelle au Congo par exemple on disait donc l'euphorie l'euphorie l'effervescence deuxième phase c'est la phase justement de la déception où il y a montée de dictature avec parti unique les coups d'état militaire troisième phase c'est la phase qui a donné encore un peu d'espoir l'état comme il dit il parle de l'état impérial l'état qui a des grands projets des grandes ambitions et la quatrième phase c'est la phase justement de rise and decline of the Zaharian state c'est la phase du déclin et des crises évidemment connaissant la perspective de gauche de Freddy il va dire ah oui mais le déclin et la crise évidemment c'est une observation qui porte une certaine pertinence une certaine science mais elle est discutable où elle est à comprendre en complément avec une autre dimension c'est à dire est-ce que le déclin et la crise de l'état africain postcolonial a une causalité essentiellement endogène ou exogène évidemment il y a débat mais je termine avec les autres phases l'autre phase c'est la phase de la démocratisation la dernière phase il parle de trajectoires différentes parce que quand vous trajectoires différentes parce que quand vous regardez par exemple le Mali a donné beaucoup d'espoir démocratisation etc etc mais regardez où se trouve le Mali quand vous regardez un pays comme le Congo-Brazzaville au moment de la démocratisation beaucoup d'espoir mais après il y a eu des problèmes quand vous regardez en Afrique costale quand Mandel a pris le pouvoir il y a eu des élections il y avait beaucoup beaucoup d'euphorie africaine renaissance etc mais quand vous regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui la situation est plus inquiétante qu'au Congo niveau de croissance presque nul toutes les grandes entreprises publiques sont quasiment en faillite la grande entreprise d'électricité Escombe a une dette de 40 milliards de dollars la compagnie de transport ferroviaire est presque en faillite donc il y a eu des trajectoires différentes mais in fine Kofo Yang parle de la performance de l'état et d'ailleurs il fait allusion à une facette importante c'est que la fondation Mo Ibrahim que vous devez connaître qui fait l'évaluation de la gouvernance et de la performance des états a utilisé un autre grand professeur qui est considéré comme l'autorité en matière des états en faillite états phasiles etc mais Kofo Yang définit comme l'une des variables majeures le leadership et je pense que c'est une thèse qui a été défendue également par James Robinson pour dire que dans la faillite des nations et des états mais également dans l'enrichissement des états et des nations le leadership stratégique joue un rôle majeur c'est vrai aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire que non seulement les politiques mais surtout les politologues les économistes etc les juristes qu'il y ait une synergie intellectuelle pour dire comment est-ce que nous répensons l'état comment est-ce que nous réinventons cet état pour que la fonctionnalité prédatrice mais il ne faut pas oublier aussi que l'état colonial avait quand même une fonctionnalité j'avais dit l'autre fois normative de manière de vivre il ne faut pas voler il ne faut pas uriner dans la rue etc il faut avoir les toilettes propres etc il y a aussi cette dimension là mais on voit que la dimension on a plus retenu on a plus retenu la dimension prédation mais voilà et donc aujourd'hui avec le nouveau régime il faut considérer ça comme une phase on va y arriver on a voulu conclure pour dire qu'il faut considérer ça comme une phase nouvelle avec ses défis et l'un de ses défis justement c'est le défi de la réinvention de l'état monsieur Mamoko tout à l'heure j'ai parlé de Louboumbashi comme le quartier latin du Congo parce que c'est là où il y avait la faculté de philosophie l'être censé produire des penseurs et vous étiez à tout moment en train de suivre des grands professeurs qui venaient animer des séminaires des forums mais après qu'est-ce que vous avez fait du pays parce que on est resté le même dans toujours le système de prédation et puis on n'a pas évolué tout le monde l'a dit ici bon d'ailleurs un pays est perpétuellement en construction on n'arrête jamais le développement donc ça sera toujours même quel que soit le niveau qu'on va atteindre on va toujours continuer il y a des choses qui ont été faites il y a des choses qui n'ont pas encore été faites il y a des choses qui je demande à être améliorées mais moi ce que je voudrais c'est maintenir la flamme la passion de la science vous parliez de Louboumbashi je me rappelle toujours à un moment donné il y avait un professeur Moudimbe qui a écrit entre les eaux et notre professeur Ngal repond Diabatiska Viko cette concurrence là dans un pays on doit avoir des points luminés des lumières des lumières qui montrent le chemin qui ont une certaine autorité dans la résolution des problèmes de société des modèles des références c'est pourquoi maintenant pour sortir de la crapotisation du discours dans les réseaux sociaux il nous faut vraiment de production de ce genre il faut aller vers les personnes ressources vers les scientifiques et ils sont légion dans notre pays à Lubumbashi je ne veux pas commencer à citer mais avant qu'il ne soit trop tard je me rappellerai toujours du professeur Moulou Mbadou Koji après un cours parce qu'il a tellement bien donné son cours il nous dit vous avez déjà vu un savant on le regarde il dit non mais touchez moi voilà les savants donc il y a eu des savants dans ce pays mais ils ne doivent pas partir comme ça comme on dit de nos sorciers qui partent sans transmettre maintenant comme on peut transmettre les savoirs la science par les médias nous allons profiter des nouvelles technologies pour faire parler tous ces trésors qui risquent de partir comme ça M. Moulou Mbadou je reviens à vous parlons de cette guerre des prédateurs et souvent vous êtes vous-même aussi au front pour condamner tout ce qui est plan de balkanisation du Congo et puis vous n'hésitez pas à dire que lorsque le Congo se retrouve devant des grands marchés il y a les prédateurs qui se bouscule chacun veut avoir le contrôle du pays alors nous allons continuer avec cette guerre des prédateurs qu'est-ce que nous devons faire nos congolais pour nous positionner aussi au lieu de subir je pense que la première chose à faire j'ai toujours demandé à mes frères chercheurs congolais d'étudier le capitalisme parce que quand on parle de l'état c'est par rapport à l'économie comment est-ce l'état indépendant du Congo a été créé mis en place par le Pôle 2 donc n'oubliez pas il y a eu une colonisation parce que il y a eu une révolution industrielle on avait besoin de matières premières et des marchés pour rouler leurs produits c'est ainsi que les grandes puissances se sont battues sur l'Afrique et sur le Congo pour se partager l'Afrique et créer les congolais ce n'était pas un état on n'avait pas de frontières c'était le dacte de Berlin je pense article 4 qui stipulait que le Congo sera un marché ouvert à tout le monde à toutes les nations donc on ne voyait pas dans leur façon de faire les choses comme un état normal c'est comme une entreprise donc déjà dans sa conception dans sa conception le Congo a été livré non c'est une entreprise c'est une société ce n'est pas un état donc on a mis des paradigmes en place qui sont en vigueur jusqu'aujourd'hui voilà notre propre malheur les paradigmes mis en place c'était l'Afrique le Congo c'est les réservoirs de matières premières donc nous devons produire matières premières les mines les caoutchouc pour que les entreprises occidentales fonctionnent et c'est ce que nous faisons voilà les paradigmes qui restent en vigueur jusqu'aujourd'hui il faut remettre en cause ces paradigmes ça le travaille des intérêts congolais et des penseurs parce que les pays qui ont remis ces paradigmes en cause se sont développés ça signifie quoi aujourd'hui le Congo tel qu'il fonctionne depuis 60 jusqu'à ces jours est au coeur des enjeux géopolitiques importants actuellement vous avez des grandes puissances la Chine une puissance éclorique montante et vous avez les Etats-Unis d'Amérique une ancienne grande puissance et ce qui est un peu très frappant c'est de voir que les Congolais ne sont même pas conscients nous sommes au coeur de l'enjeu mondial l'enjeu mondial pardon nous avons le cobalt nous avons le coltan il y a la révolution numérique couplée de la transition énergétique pour que cette révolution numérique réussisse on a besoin de matières premières du Congo mais nous ne sommes pas seuls il y a la Chine qui a aussi beaucoup de matières premières donc le Congo se passe le cobalt et ce cobalt congolais est raffiné à 80% en Chine or la Chine est en compétition avec l'Amérique est-ce que nos dirigeants congolais sont-ils conscients est-ce que nos dirigeants congolais ont-ils tiré les leçons de l'histoire parce que n'oubliez pas il y avait la guerre froide les moindres communistes avec l'Union soviétique les moindres communistes avec l'Amérique sont affrontés sur nous donc sur le Congo et vous avez vu la guerre à Angola Mobutu c'était celui qui s'est batté contre le communisme d'ailleurs était beaucoup apprécié par le président Reagan c'est l'homme qui défend la liberté et quand la guerre fois est terminée qu'est-ce qu'on dit à Mobutu il faut qu'il parte il a part donc c'est pour dire quoi il faut que les zolites comprennent dans ce monde capitaliste il n'y a pas d'état d'âme ce qui compte sont des intérêts mais au lieu de pleurer c'est nous organiser pour être capables de défendre nos intérêts ça signifie quoi il faut que les intelligences prennent la place dans la gestion de la chose publique il faut que la rigueur et l'organisation notre drame est qu'on aime les désordres et puis on s'habitue prenons l'exemple des pays qui ont réussi pour conclure notre pays donc on est de pleurer donc ça c'est le travail et des médias parce que tout passe par les médias c'est les médias qui forment un peu l'opinion qui permet que les débats soient suivis par la population et ceux qui sont à l'extérieur nous regardent si on veut savoir que ce qui passe au Congo on n'a pas besoin de suivre les RFI même France 24 on a besoin de télévision congolaise privée tout comme public pour savoir comment l'opinion évolue et c'est parce que cette opinion ceux qui veulent venir chez nous vont se positionner donc nous avons notre destin mais avec les nouveaux pouvoirs qui viennent d'arriver pour la première fois il n'y a personne qui a financé cette élection nous sommes des hommes libres mais les drames ne connaissent pas un esprit d'esclave quand on veut te libérer tu dis non maître non non je suis d'accord avec toi je préfère avec toi donc il faut que les Congolais libèrent leur imaginaire comme les professeurs Kamana notre philosophe en parle toujours libérer l'imaginaire d'un peuple vous pensez par ce que disent que l'homme noir il se libère de l'homme blanc pour prendre en esclavage d'autres noirs donc on se libère de l'homme blanc et puis on devait esclave de l'homme noir je pense que le problème ici c'est un problème philosophique si chaque africain on ne peut dire pas africain mais général pouvait s'interroger pourquoi il existe on n'allait pas faire nos propres frères esclaves mais il ne faut pas oublier nous sommes les produits d'une école occidentale cette école nous a appris comment voler comment remplir les poches et comment réprimer nos populations parce que quand vous prenez les pouvoirs quotidiennes j'ai toujours pris l'exemple de Mata Yav Mata Yav n'a pas une armée il n'a pas de missiles il n'a pas de policiers qui peuvent faire la répression Mata Yav contrôle la population au Bandundu au Katanga en Angola et en Zambie mais il est respecté est-ce que Mata Yav a a comment dirais-je a malgéré son royaume ou bien son empire voilà la question de fond ça je dirais il faut faire appel aux philosophes on s'interroge comment notre pays on est tellement trop riche la population pauvre ce sont les philosophies on s'interroge comment mais malheureusement on reproduit les théories des autres voilà comment on s'embrouille on vous dit sans développement pardon sans démocratie il n'y a pas développement mais il y a des pays qui sont développés sans démocratie la Corée du Sud est là c'est grâce à une dictature militaire que la Corée du Sud a fait de bon c'est après qu'on a démocratisé mais si on vient vous dire sans démocratie il n'y a pas développement vous avez fait des élections les gens s'entretuent à un moment donné des hommes intelligents qui disent non non on arrête qu'est-ce qui nous arrive on regarde dans le passé on regarde dans notre culture comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes parce que ce qui compte ici c'est que notre peuple vive correctement libre, indépendant par contre on est encore dans l'esclavage des nouveaux maîtres non nous avons notre destin mais aujourd'hui personne ne peut nous imposer comment dirait sa vision alors je me tourne vers M. Kabat Subabu l'état indépendant du Congo depuis 1885 en 1960 nous sommes maintenant indépendants nous avons connu ce que nous avons connu nous étions au troisième cycle électoral pour la démocratie telle que nous le présentons mais on se rend compte qu'aujourd'hui nous devons repartir à zéro ça te dit commencer d'abord par penser le Congo parce que pendant tous ces temps on ne l'a pas fait puisqu'on n'a pas évolué non non je voudrais d'abord avant que je ne puisse explorer un certain nombre de facettes très rapidement dire que je ne suis pas d'accord avec votre assertion parce que quand nous sommes à la Sun City à partir de la conférence nationale il y a des cerveaux il y avait des grands penseurs là-bas il y avait je pense que il y avait des éminents penseurs là-bas qui ont réfléchi sur qui ont fait la remise en question en fait de nos trajectoires historiques de ce qui n'a pas marché sur Mobutu et ont fait de résolution malheureusement Mobutu avec les fourcons de son époque n'a pas voulu démocratiser parce que si Mobutu avait démocratisé s'il avait accepté que les résolutions de la conférence nationale puissent être implémentées l'histoire aurait connu jeudi notre tournure à Sun City à Sun City nous avons pensé nous avons lévé les grandes options il y a eu des grands débats là-bas à Sun City il y a eu des scientifiques est-ce qu'on était complètement libres non bon disons de réfléchir de créer le nouveau oui oui parce que parce qu'on a ramené beaucoup en fait à Sun City on n'a pas beaucoup inventé cette constitution n'a pas été écrite quelque part non non ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que bon je pense que vous parlez de l'histoire des lièges etc mais les grandes options qui sont là-dedans on a donné peut-être aux gens des lièges pour qu'ils aient quelques sous tout ça comment on dit subcontract comment on dit sous-traitants mais les options qui étaient là-là sont les options de la conférence je ne vois rien de neuf que les gens des lièges ont inventé là-bas les options qui étaient là c'est-à-dire que le processus de la réinvention de l'état congolais a commencé quelque part et le fait que sous les régimes de 2001 à 2018 on ait eu de nouvelles institutions qu'on ait fait fonctionner on ait construit une nouvelle armée qu'on ait eu la décentralisation évidemment ce n'est pas parfait mais le travail de la reconstruction systémique du système politique et de la société a déjà commencé on lui a donné ce qu'on appelle les fondamentaux systémiques maintenant il est question d'opérationnaliser et d'accélérer cette opérationnalisation de manière fulgurante pour faire un état véritablement contemporain mais là où je voudrais quand même je veux dire apporter un autre regard parce que mon frère Freddy a parlé du paradigme de la prédation du paradigme de l'état congolais simplement comme un marché mais il y a une une dimension de l'histoire de la zénèse du Congo dont les gens ne parlent pas l'état indépendant du Congo n'est pas né à Berlin je regrette beaucoup l'historicité intégrale du Congo n'a pas encore été comprise l'état indépendant du Congo ce n'est pas le produit de Berlin l'état indépendant du Congo est né au mois d'avril 1884 ça veut dire 7 mois avant au congrès des Etats-Unis dans un joint city ça veut dire le décembre réuni et c'est le président américain Chester Arthur qui a prononcé l'état il a dit à tous les américains reconnaissez cet état avec les drapeaux comme un état indépendant un état ami et c'est le secrétaire d'état avec une délégation qui sont allés en fait en Allemagne en Amérique on n'appelait pas ça conférence de Berlin on appelait ça des Congo conférence qui sont allés à Berlin et Stanley est venu dans la délégation américaine avec la carte que les américains ont imposée donc et en amont si les républicains c'est en fait les républicains qui ont créé l'état indépendant du Congo si les républicains ont soutenu l'idée du Congo comme état c'est parce qu'ils étaient des anti-esclavagistes rappelez-vous la guerre civile américaine a été causée par la lutte pour enlever l'esclavagisme et tel que vous l'avez dit tantôt donc l'état indépendant du Congo le Congo a été conçu par la droite par la droite pour avoir un état où les noirs peuvent vivre eux-mêmes et évidemment il y a des thèses racistes qui ont dit que non les américains voulaient déverser tous les noirs libérés au Congo ça c'est une dimension donc il y a quand même un idéal et d'ailleurs cet aspect j'ai écrit dans un livre de mon temps The Making of the Congo State in the US The Making of the Congo State in the US A Forgotten Story A New Project qui a été d'ailleurs préfacée par le professeur James Robinson c'est de dire que contrairement à ce que Adam O'Charles prétend parce qu'Adam O'Charles voulait justifier les horreurs du Congo dans les années 1976 la guerre et tout ça pour dire que le Congo est né dans la corruption le Congo porte les herbes de la corruption le Congo porte les herbes du ville c'est pourquoi aux Etats-Unis à un certain moment partout il y avait la guerre on disait that's the American Congo donc mais en réalité les républicains leur idée d'ailleurs quand vous regardez Chester Arthur le président américain qui a déclaré le Congo étant indépendant c'était un abolitionniste c'était un idéaliste il disait il faut faire une république des noirs où ils vont être libres mais deux une dernière dimension que je voulais souligner par rapport à la Chine et à la Corée une dimension importante que soulève Kaffo Young Kaffo Young dont les attributs neuf attributs de l'Etat le gouvernement l'autorité les territoires la population la souveraineté l'intégrité territoriale la reconnaissance internationale mais il y a le neuvième élément qui est un pilier l'Etat idéique ça veut dire l'Etat l'Etat comme force de référence l'Etat comme constructeur de la conscience collective c'est-à-dire c'est l'Etat qui fait l'être les manières de penser l'Etat normatif les manières de penser les manières de réfléchir l'Etat a un rôle ce qui fait d'ailleurs que la déficience normative que nous voyons l'insalubrité la corruption etc. c'est une défaillance de l'Etat aussi mais la dernière dimension c'est la dimension de l'Etat développemental le Japon la Chine la Corée du Sud Taïwan Singapour c'est l'Etat développemental et donc les défis aujourd'hui c'est les défis de la révention du Congo pas dans les sens européens mais dans les sens dans les sens d'un état pragmatique développemental par les diplomas de notre propre intelligence alors nous allons petit à petit atterrir pour clôturer notre émission nous parlons pardonnez-vous monsieur Frédéric aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez maintenant du Congo nous avons les grands penseurs les grands scientifiques le professeur Yang qui a réfléchi qui a donné des lignes il n'est pas le seul à avoir écrit sur l'Etat postcolonial on cite les professeurs Nzogola le professeur Émile Bongeli qui a parlé d'un état bébé mais aujourd'hui qu'est-ce que nous devons faire après par rapport à tout ce que nous vivons pour que le Congo se réveille finalement oui moi je pense que le problème est politique partout il y a eu de grands hommes d'Etat et ces grands hommes d'Etat ont fait toujours appel à les scientifiques comme conseillers on ne fait pas appel les scientifiques comme conseillers pour venir manger pour venir rester au pouvoir 100 ans ces conseillers vont vous aider à laisser les noms dans l'histoire ça signifie quoi tu travailles pour les pays tu construis un état et toi tu pars ceux qui vont venir après ceux qui vont venir après vont continuer mais la difficulté chez nous jusqu'à aujourd'hui actuellement nous avons des élites beaucoup plus aliénées qui estiment toujours que tout viendra à l'étranger et l'histoire nous montre que les étrangers n'ont jamais construit un Etat pour le bien-être d'une population si les étrangers construisent un Etat c'est pour leurs propres intérêts donc c'est aux hommes politiques de savoir qu'ils ont le destin destiné d'un peuple de faire appel aux élites intellectuelles scientifiques pour réinventer un nouvel Etat qui sera qui va qui sera au service du Congo au service de l'Afrique n'oubliez pas nous sommes au cœur de l'Afrique tous les pays africains nous attendent mais quand vous partez dans les milieux intellectuels la tête est ailleurs la difficulté ici au Congo je dirais il y a absence de la pensée non il y a déficit de la pensée déficit déficit de la pensée donc il faut que les penseurs ceux qui ont les idées s'expriment même pas à la télévision il faut écrire des livres comme ça c'est basé libre vous pouvez discuter mais quand nous regardons généralement ce qui se passe dans nos médias ma université ça fait pleurer donc on n'a pas encore compris on n'a pas vu comment les autres ont réussi je prends l'exemple de l'Allemagne j'y étais dernièrement quand je suis arrivée en Allemagne j'ai posé j'ai vu que les Allemands sont très disciplinés ils ne parlent pas beaucoup et quand on vous dit à telle heure à telle heure ça m'a permis d'aller maintenant voir leurs philosophes leurs penseurs la force d'Allemagne c'est la culture et cette culture a produit des éritres de qualité ces éritres de qualité qui font que l'Allemagne soit aussi soit aujourd'hui une puissance je viens de passer au Maroc et vous savez que le Maroc n'a pas de pétrole n'a pas de matière première à part le phosphate mais aujourd'hui le Maroc quand vous partez je m'excuse c'est c'est une ville qui est plus d'abord propre et plus construite c'est les Arabas par rapport à d'autres villes européennes je me suis posé la question comment ce pays qui n'a pas de matière première est arrivé à ce niveau un pourquoi un c'est parce qu'ils ont un roi Mohamed VI visionnaire deux il y a la stabilité et pendant 20 ans qu'il est là ne faisait que travailler trois on a sélectionné les meilleures élites qui travaillent pour l'état et quatre une dimension culturelle ils ont l'islam ça donne certaines valeurs qui font que les gens se réfèrent à ces valeurs là et quand nous venons chez nous je dirais un peu c'est le contraire nous avons tout les enfants ne partent pas l'école les gens passent à la télévision ce sont des querelles donc je dirais qu'on fasse un effort ce pays a produit des hommes des qualités vous parlez de Moudimbe vous parlez de Galles il y a plus on a Nukachama vous avez Kiyang et Kamana moi ce qui m'étonne c'est de voir que les pays soient dans ces conditions qu'on ait des philosophes des politologues des juristes qu'il n'y ait pas un véritable débat pourquoi l'élite a démissionné pourquoi l'élite a démissionné et pourquoi les médias ne font pas un effort pour permettre aux meilleurs d'accéder à l'espace et quand vous regardez nos médias ce sont des querelles des enfants alors qu'on a besoin des idées on a besoin des penseurs qui doivent orienter l'opinion les hommes politiques le travail c'est prendre des décisions on ne peut pas prendre des décisions s'il n'y a pas de bonnes idées donc il faut qu'il y ait des penseurs qu'on peut appeler des théoriciens il faut qu'il y ait des acteurs qu'on peut appeler des politiques et ce qui compte pour les politiques c'est les résultats qu'ils prennent n'importe quelle voie l'essentiel est que notre peuple soit indépendant libre et que notre peuple profite de ses richesses voilà ce qu'il faut faire monsieur Mamoko oui que doivent faire les penseurs ou bien les stimuler pour que vraiment qu'on décolle qu'on redécolle il y a un général chinois qu'on a longtemps oublié mais maintenant comme la guerre n'est plus frontale et devenu asymétrique on commence à l'enseigner dans les académies c'est Sun Tzu ou Sun Tze on l'appelle comme ça dans son livre l'art de la guerre j'ai retenu ceci la lecture et l'étude précèdent la guerre il nous faut comme a dit Epé Frédie socialiser les idées des grands par les médias maintenant nous avons les possibilités avec une nouvelle technologie c'est pourquoi j'ai dit notre contribution sera de créer une opinion éclairée parce que toute démocratie s'alimente d'une opinion mais quand on est dans les débats des caniveaux ça ne nous avance à rien dans les problèmes privés c'est pourquoi tirons les choses vers le haut maintenant essayons de ramener à la surface les débats d'idées merci alors monsieur Kabassou Babou comment vous pouvez conclure non je peux conclure pour dire que il y a de l'espoir parce que comme il dit Kofoyang il y a divergence des trajectoires je pense que la trajectoire qui a commencé en 2001 par la dialectique des guerres de l'opposition impaire etc etc ça nous a permis de commencer déjà une dynamique de la réinvention du Congo vraiment la réinvention au sens du savant Moudimbe et Saint City comme l'a dit d'ailleurs James Robinson Saint City a lancé une dynamique nouvelle de 2001 à 2018 il y a eu ce travail du début on a lancé la dynamique de la reconstruction mais évidemment on avait plusieurs défis ça n'a pas permis à ce que ces travails de la reconstruction la constitution les institutions l'économie etc soit un travail parfait et donc maintenant la dispensation nouvelle est une dispensation qui a la mission historique et politique et sociétale d'accélérer cette reconstruction en nous donnant la nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité développementale de l'état quand on dit état développemental c'est à la fois un état qui développe développe mental ça veut dire un état qui développe d'abord le mental parce que tout état est le reflet de la superstructure voyez-vous dans l'optique marxiste ou si vous voulez l'optique néo-marxiste tout état est le reflet de la superstructure c'est même Hegel ça veut dire que l'état est le reflet d'une conscience que nous avons un état érodé un état étiolé un état avilissant l'être n'est que le reflet de l'avilissement superstructurel et d'ailleurs je voudrais également ajouter quelque chose à ce que Freddy a dit c'est vrai on a besoin d'intellectuels c'est vrai on a besoin des scientifiques mais attention au Congo et en Afrique en général j'étais à Harvard où je participais à une discussion sur la fonctionnalité de l'intelligence et les types d'intelligence en Afrique généralement il y a ce qu'on appelle l'intelligence instrumentale un professeur d'université la plupart des professeurs d'université sont détenteurs de l'intelligence instrumentale ça veut dire qu'il a été bien pour mémoriser faire la computation on peut produire un bon rapport un bon livre mais cette intelligence là à partir du moment où elle n'est pas guidée par la norme par l'éthique ça reste une intelligence instrumentale et ça ne deviendra jamais une intelligence développementale il n'y a que l'intelligence développementale qui fait des grandes nations voilà nous disons chers téléspectateurs vous avez suivi la hauteur de toutes ces analyses avec les personnes qui étaient sur ces plateaux autour de l'hommage au professeur Merrin Kaffel-Ouyang un grand scientifique professeur en sciences en sciences pro que l'on considère comme l'un des meilleurs chercheurs sur le Congo et chercheurs crédibles également avec autant de publications et vous avez suivi les gens qui l'ont lu qui l'ont connu comment ils ont analysé sur ces plateaux et comme M. Maboko M. Frédi Boulomba DGA et PCA de l'RTNC qui sont sur ces plateaux vous avez suivi ils disent que c'est un bon départ pour donner de l'espace et de la voix aux intellectuels aux penseurs pour qu'on puisse stimuler et que toute la nation tous les Congolais aujourd'hui prennent en charge l'émulation ou les grands développements du Congo à partir de la pensée vous avez également suivi toutes les analyses de M. Kabasoubabou autour des grandes pensées sur le développement sur la politique et ce n'est qu'un départ nous y reviendrons très prochainement avec d'autres émissions ça ne va pas tarder parce que à partir d'aujourd'hui la RTNC va vous proposer cet espace des penseurs là où vous êtes vous pouvez facilement contacter la RTNC vous avez des pensées pour aider le Congo à décoller on vous attend et on va vous recevoir merci de nous avoir suivi et à très prochainement au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo